et bonjour à tous c'est nicolechti avec coulant draconnier humain sur guild wars 2 et aujourd'hui on continue nos spéculations en se connectant ce soir au 1er juin 2016 lors de cette mise à jour on a reçu un courrier de hélas maquet qui dit que ses recherches sur la magnétite ont progressé j'aimerais que nous en discutions venez me voir à l'arche du lion dès que possible donc je suis à l'arche du lion et et là et là et là elle est juste là avant de commencer je voudrais revenir sur les deux précédentes vidéos sur sur les spéculations guide et analyse j'ai eu un commentaire sur la vie sur la deuxième vidéo par rapport aux bandits qui sont plus présents en blanc manteau j'ai eu un commentaire donc je lui s'appelle le donc l'abonné s'appelle zonec mortis et je le remercie de son de sa spéculation et disait en fait le rapport entre les dragons et et le blanc manteau c'est que donc il disait que les dragons ancestraux sont des consommateurs de magie et donc c'est leur rôle dans la tirée donc c'est de manger toute la magie donc un que ce soit sur la ligne de force ou autre sorte de magie et par rapport aux bandits donc il me faisait remarquer que en fait là le blanc manteau existait toujours mais vraiment dans l'ombre mais très profond dans l'ombre et on pouvait en entendre parler au début de l'histoire personnelle des humains bah moi après ça fait comme dire ça fait bientôt quatre ans que je l'ai fait donc j'ai j'ai plus trop j'ai plus trop ce cette chose en tête et donc c'est le blanc manteau a engagé les bandits justement pour pour qu'ils commencent à se rassembler et il disait par rapport aussi par rapport aux raids donc on a l'aile une et l'aile 2 avec donc à la fin de l'aile une avait sa bêta et à la fin de l'aile 2 c'est mathias et si on remarque c'est des bandits justement qui qu'ils ont justement bon à la au premier lieu ils ont donc il y avait une escouade du pacte qui était au niveau du raid ou thalys ou thalys et et comment dire et se sont fait enlever parce que par les bandits qu'ils étaient là et il me faisait remarquer par rapport si on spécule sur la troisième elle bon qui n'est pas encore sorti il disait que ça nous mènerait tout droit vers vers la pierre de sang là où le blanc manteau effectué des sacrifices sur guild wars 1 si vous n'avez pas vu normalement c'est les contrées sauvages dans l'appel liste de prophéties sur ma chaîne et il disait que donc une pierre de sang c'est une concentration de monde de magie non corrompu par les dragons et donc ces dragons seraient attiré par justement cette cette pierre de sang et que le blanc manteau justement voudrait peut-être protéger ou diffuser cette magie justement par rapport aux dragons au prochain dragon qui devrait apparaître et les lignes de force qui devraient pas qu'ils sont apparus avec mordre motte et scarlet donc on va parler à la magistrate et la maquée génial vous avez réussi quelles sont les nouvelles au sujet de cette pierre que vous avez trouvé je n'ai jamais vu une telle fusion d'énergie magique auparavant la magie la magie des lignes de force semble s'être radicalement transformé que de nous que devrions nous faire maintenant il faut prélever d'autres échantillons d'énergie à la source prudence toutefois le prière n'est pas le seul à la convoiter cette énergie et cette énergie que voulez vous dire le consortium est parvu à créer un appareil permettant de capturer davantage d'énergie des lignes de force nous avons pu nous en procurer un en échange d'une coquette somme mais d'après ce que raconte l'enquête aurait volé un exemple donc le consortium c'est un groupe de personnes qui justement à l'époque de la avant la saison une avait ouvert ici la crie de sud soleil et avait et avait tué la carca ancestrale et c'est là qu'on avait fait la connaissance de kanak parce qu'il disait que le consortium réduisait en esclavage certains volontaires entre guillemets pour faire leur boulot à leur place et l'encaisse basse et les méchants azura et donc à part moi j'aurais volé un exemplaire de cet appareil comment puis-je vous aider une équipe de terrain a été envoyé dans le verre stêpe de la striflamboyade pour récupérer un maximum d'énergie des lignes de force vous devriez aller les aider ils ont certainement besoin d'un coup de pouce montrez moi avant de nous montrer qu'elle est il qu'en est il d'autre des autres poussées d'énergie alors on a détecté l'activité du côté des lignes de force au mont maestrom et des congés en entronnage donc ça c'est la première vidéo de la guide et analyse que j'avais fait il ya un mois pour le moment nous n'avons pas assez de ressources pour envoyer une équipe sur place mais cela pourrait vous intéresser d'accord montrez moi dans les stêpes de la striflamboyante on va aller en premier vers les stêpes de la striflamboyante là où les lignes de force sont apparues au niveau du point de passage du sanctuaire tout compte fait comme il ya rien qui se passait et au niveau du point de passage du sanctuaire je me suis déplacé car j'ai vu qu'il y avait ce bonhomme sur la carte avec l'icône sur la tête qui apparaît sur la carte et j'ai décidé d'y aller pour voir et ben je suis tombé avec d'autres joueurs et là il ya une autre ligne de force qui est ici et c'est toujours au stêpe de la striflamboyante à ce niveau là et donc on a escorté et vous voyez il construit une machine donc je pensais bas c'est un condensateur de force d'accord et donc il ya le l'encaisse qui arrive et en plus il ya une coalescence ici donc on va protéger ce beau monde on va les protéger on va faire l'événement on va faire l'événement donc j'ai un technicien champion quelque part oh je 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 Allez-y, frappez-moi ! On va tamper un champion, apparemment il y a des énergies et des lignes de force qu'il faut ramasser. Ah, il faudrait que j'arrive à en trouver une. Par contre, il y a beaucoup de monde, je lag un peu. Ah, il est invulnérable, j'arrive pas à trouver... Hop, on va ramener tout ce beau monde. Un problème, tout le monde qui se réunit là-bas. On va taper, clic, clic, clic. Agir. Non, c'est un gars de manier. Ah, c'est lui, en l'occurrence. D'accord, donc si on ramasse les trucs des lignes de force, on peut le ramener ici, vers le panier, le condensateur de force. Donc on va laisser se finir l'événement tout doucement. On va taper le moral de l'enquête. Et on a réussi l'événement, et en plus il y a un coffre qui pop, donc on a tout ramassé, d'accord. Et on a vu en succès, alors, remettre entre deux bonnes mains, d'accord. Alors, on gagne des grimoires de la maîtrise tyrène encore, et il faut faire... Alors, empêcher en caisse de capturer 5 coalescence des lignes de force. Donc là, on peut faire jusqu'à 10, donc c'est pas un niveau répétable. En événement actuel, bon, j'ai toujours chasseur de primes. Et, bah apparemment, il n'y a que ça à faire, pour le moment. Mais par contre, on va aller voir aussi au Mont Maestrom, et au steppe... Au steppe de la cerise, j'y suis déjà, au congère d'Entronege. On va aller voir au Mont Maestrom, donc on va stepper là où il y avait le... La ligne de force, et puis, bah, on va voir ce qui nous attend. Alors là, j'enregistre, après avoir tourné, Et je vous mets cette petite séance de gameplay à un autre endroit dans les steppes de la strife envoyante. Parce que, au Mont Maestrom, il s'avère que... Donc, hein, je sais ce qu'il se passe. Il s'avère qu'il n'y a rien, et qu'on gère d'Entronege non plus. Donc, seuls ces types d'événements-là, qui sont là, sont seulement situés au steppe de la strife envoyante. Il y a 2-3 endroits à faire des escortes et la défense. Et juste avant, là, il y a 30 secondes, vous avez vu le succès, la recherche des lignes de force s'activer. C'est le succès qu'il faut pour... Enfin... Pour activer ce succès, il faut donner une étacette de lignes de force, comme là que je fais actuellement. Pour activer ce succès, et pour avoir le complété, il faut en donner 30. Et il s'avère qu'il y a un côté consortium, et un côté prioré. Donc, il y a d'un côté le prioré qui fait aussi ce genre de quêtes, et d'un côté le consortium. Il y a aussi un succès, j'ai plus le nom en tête. Il suffit de réussir cet événement sans que l'enquestre ne réussisse à prendre une seule étacette de force, et vous aurez 10 points de succès. Et en plus, grâce à ça, j'ai eu mon coffre des 18 500 de succès, donc je suis super content. Bientôt mes 19 000, et bientôt mes 20 000, mais bon, j'en suis encore là. Merci. Donc là, je vais laisser l'événement se terminer. Donc on va encore taper du golem, je vais encore, hop, j'ai une étacelle des lignes de force, un cristal des lignes de force qui peuvent me rendre. On va laisser terminer l'événement, et avec Poulang après je serai au Promontoire Divin, où là, ce ne sera plus ma voix enregistrée par dessus la vidéo. Mais bel et bien en direct. ça. Mordez la poussière ! Alerte ! Comme c'est intéressant. Alors, de retour au promontoire divin, donc tout compte fait, toutes les quêtes, donc escort plus défense que vous avez vu dans la vidéo en 2-3 exemples, donc vous voyez que c'est juste que le consortium et le priori de durement récoltent justement des énergies de lignes de force que la coagulence s'échappe alors que dans les premiers temps, justement, elle voulait, elle était née justement de ces lignes de force. Je sais que le priori durement va avoir ces cristaux de lignes de force pour, sans études, mais le consortium, qu'est-ce qu'ils veulent en faire ? Ils veulent les stocker, les amener quête part pour justement attirer un dragon, réveiller un dragon, bah non, on ne va peut-être pas réveiller le dragon parce qu'ils sont tous réveillés, à moins qu'on n'en connaît pas, à moins qu'on a un qu'on ne connaît pas. Je prends l'exemple de Mordromopt, on n'était pas au courant de son existence pas avant la saison 1 et 2 de l'histoire vivante. Est-ce que le consortium justement fait ça pour réveiller un autre dragon ? Est-ce que le consortium veut le garder pour eux, pour leurs expériences à eux, ou peut-être même pour leurs vendres, à ceux qui ne peuvent pas utiliser la magie ? Est-ce que ça va attirer les dragons à un endroit, s'ils vont les stocker quelque part ? Enfin, on n'a pas de... je vais peut-être me tromper, on n'a pas de relation avec le blanc manteau, mais on a une relation avec les dragons ancestraux justement par rapport à ces lignes de force qui risquent d'être attirées par ces lignes de force. Donc en spéculation, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Enfin, c'est ce que moi, c'est ce que je pense. Je pouvais en débattre dans les commentaires, j'y répondrais avec plaisir. Dans 15 jours, on verra ce que ça va donner avec la nouvelle mise à jour. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501